Ce spécimen est un mâle de taille respectable. Les biologistes le prélèvent pour étudier en laboratoire son mode de prédation. Il s'agit maintenant d'évaluer l'impact du crabe royal sur la faune sous-marine. Ses pinces, longues et agiles, ne se limitent pas à une fonction purement mécanique. Elles sont un outil extraordinairement plus sophistiqué qui permet au crabe de repérer ses proies. En effet, sous sa carapace épineuse, le crabe royal cache un réseau de capteurs ultra-sensibles disposés le long des pattes. Ces capteurs envoient un flot d'informations sensorielles au cerveau. Au bout des pinces, les poils tactiles, sensibles au calcaire des coquillages, détectent même ceux qui sont enfouis sous le sable. Ils capturent ces victimes et les manipulent avec une habileté diabolique. A l'orée de sa bouche, de petits bras agiles palpent la nourriture. Eux aussi sont couverts de poils tactiles qui apprécient le goût et la comestibilité des proies. Lorsque celle-ci est bonne à manger, les bras l'orientent vers sa bouche. Deux mandibules en forme d'étaux bloquent la proie, découpent la carapace, puis arrachent les chairs que le crabe avale. Les biologistes visionnent ces images inédites. Le crabe royal et l'anémone de mer mangent cette méduse avec voracité. Oui, c'est incroyable. Il n'est même pas affecté par les filaments urticans. Non, il la met directement dans la bouche. Oui, visiblement, il la trouve délicieuse. Ce jeune crabe a attrapé au vol une méduse. Il est totalement insensible à ses filaments urticans. On voit qu'ils en affolent. Ils se battent pour la voir. Le crabe royal est en train de gagner. Il l'arrache à l'anémone de mer. Il la lui arrache de la bouche, oui. C'est un prédateur très agressif. Il sait vraiment s'imposer dans ce nouvel habitat. Il vient facilement à bout de leur mécanisme de défense. Au fil des siècles, ces espèces se sont adaptées à leur environnement. Mais lorsque soudain un nouvel envahisseur arrive, elles sont impuissantes. Elles n'arrivent pas à se protéger contre ce genre de prédation. Pour étudier d'encore plus près le régime alimentaire des crabes royaux, Lise se rend dans une station d'études, près de la ville de Tromsø. Elle va tenter de mesurer la quantité de nourriture que chaque crabe consomme quotidiennement pour estimer les dégâts qu'une colonie peut infliger à un fjord. Lise distribue des proies aux crabes captifs. Chacune est répertoriée. Cette étude est essentielle parce qu'on veut savoir ce qu'ils mangent, la taille des proies qu'ils mangent et aussi à quel rythme ils les mangent. Sans ces informations, nous ne pouvons pas évaluer à quelle vitesse l'environnement naturel est susceptible de changer à l'avenir. C'est une expérience très importante. L'expérience se déroule de nuit, qui est la période d'activité maximale du crabe royal. Le bassin est filmé pendant 12 heures. Les crabes se précipitent d'abord sur les étoiles de mer qui sont des proies tendres, faciles à attraper. Puis, c'est au tour des oursins. Malgré leurs épines, les crabes percent leur bouclier sans difficulté et les dévorent. Je suis curieuse de voir ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, apparemment, ils ont tous mangé au moins un oursin et une étoile de mer. Transposés à l'environnement naturel, on peut dire que chaque crabe royal, chaque jour, mange, prélève une ou deux proies. Cela aura un impact notable si la population de crabes devient importante. En éliminant certaines proies faciles comme les étoiles de mer et en épargnant des plus grosses comme les bivalves, le crabe royal entraîne un déséquilibre dans les écosystèmes et par voie de conséquence, leur appauvrissement. Le crabe royal ne compte pas que sur ses pattes et ses pinces. Il est aussi équipé d'un système de détection à distance qui lui permet de localiser ses proies alors qu'elles sont hors de vue. Ces antennes articulées sont l'équivalent d'un nez. Elles balaient l'espace sans arrêt. Ce sont des capteurs ultrasensibles qui lui permettent d'identifier plus de 400 molécules odorantes différentes. En alerte, il rôde dans sa zone de chasse. Ces antennes ont détecté une proie. Un oursin est bien là. Il découpe la coquille en quelques secondes. Elle lui apporte le calcium nécessaire à consolider sa propre carapace. L'irruption brutale de ce prédateur insatiable dans les fjords jusque-là préservés met en danger l'ensemble de la chaîne alimentaire. Suivre la progression du crabe royal, savoir comment il colonise la côte, puis les fjords encaissées, est une question cruciale pour les scientifiques. Jan Sundet, biologiste à l'Institut de recherche marine de Norvège, étudie leurs déplacements. Nous avons placé cet émetteur sur un crabe que nous avons relâché dans une zone donnée. Ensuite, nous avons mis des récepteurs acoustiques sur des bouées afin de détecter les signaux émis par les petites balises de chaque crabe. Nous l'avons attaché ici sur la patte du crabe. Chacun des 25 crabes portait un émetteur avec une fréquence spécifique, ce qui fait qu'on pouvait identifier chaque crabe et dire, par exemple, le crabe numéro 14 est allé de là à là, et ainsi de suite. Ce que l'expérience nous a montré, c'est que le crabe se déplace sans arrêt. Il ne reste jamais en place. Il bouge en permanence. Le crabe royal a donc la bougeotte. Il explore continuellement de nouveaux territoires. Il escalade les obstacles avec agilité. Dans les fjords, la profondeur inégale lui convient parfaitement. La température de l'eau lui est également favorable. Certains crabes s'y trouvent si bien qu'ils se sont installés à demeure dans ces fjords. Leur présence sédentaire laisse peu de répit à la faune sous-marine pour se régénérer. A la différence de la plupart des autres crabes qui se déplacent latéralement, le crabe royal peut marcher vers l'avant à une cadence rapide qui lui permet de parcourir jusqu'à 10 km par jour. En pistant les crabes équipés de balises, les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient s'enfoncer dans les profondeurs des fjords dont certains plongent à plus de 400 mètres. C'est d'autant plus étonnant qu'à de telles profondeurs, les fonds sont nus, du moins en apparence. En réalité, la vie grouille dans les vases qui sont produites par la décomposition d'organismes venus de la surface. Le crabe royal le sait. De ses longs bras fouisseurs, ils labourent la vase en profondeur et dévorent tout ce qu'ils trouvent. Des organismes minuscules prolifèrent dans les boues sédimentaires. Le crabe royal en raffole. Comme ses proies sont très petites, ils en consomment beaucoup et fouillent des surfaces considérables. Dans les profondeurs, on trouve des sédiments ou du sable dans lequel il y a beaucoup de verres, de bivalves et de minuscules crustacées. Et ces organismes de cette biomasse se renouvellent plus vite que les étoiles de mer, les oursins et les grosses crevettes qu'on trouve dans les bassins arctiques. Les vases sont à la base de la chaîne alimentaire. Les verres et autres organismes minuscules jouent un rôle primordial dans le recyclage des matières organiques et l'oxygénation. Si les verres disparaissent, le fond marin devient stérile et l'ensemble de la chaîne alimentaire s'affaiblit. Ce que les biologistes redoutent désormais, c'est que les crabes approchent de zones sensibles abritant des micro-organismes marins exceptionnels qui sont des reliques de la dernière ère glaciaire. Jan Sundet et ses collègues de l'université de Tromsø ont embarqué à bord d'un navire d'observation. Il est tout au bout du fjord de Port Sanger et on ignore si le crabe est arrivé jusque-là. Une caméra immergée filme le fond. L'eau est à 4 degrés, la profondeur de 17 mètres. Soudain, la caméra enregistre une scène stupéfiante. Les crabes sont si nombreux qu'on aperçoit à peine le fond. Quelle est la cause d'un tel rassemblement ? En réalité, il s'agit de crabes juvéniles. Les scientifiques pensent qu'ils se concentrent pour former des masses compactes qui découragent les prédateurs. Ces concentrations pourraient aussi être une phase de socialisation. En y regardant de plus près, Yann découvre autre chose. Les crabes abandonnent derrière eux d'innombrables carapaces vides. C'est leur squelette externe, devenue trop étroite au fur et à mesure de leur développement. La mue est déclenchée par une hormone stéroïde dont la sécrétion provoque l'ouverture de la carapace périmée. À l'intérieur, la nouvelle carapace est encore molle. Les crabes sont alors extrêmement vulnérables. C'est peut-être pour cette raison qu'ils synchronisent leurs mues et forment une colonie. Lorsqu'il atteint sa taille adulte, le crabe royal espace ses mues en raison d'une croissance plus lente. Telle une renaissance, ce cycle lui permet de se régénérer et de consolider sa carapace. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois adulte, la liste de ses prédateurs diminue car sa carapace est devenue une solide protection contre les attaques. Même le poisson loup, qui possède des canines si spectaculaires que les pêcheurs le surnomment « mangeurs de bottes », n'est pas de taille à l'affronter. Ce poisson serpentiforme peut mesurer 1,50 m pour une quinzaine de kilos. Il partage peu ou prou les mêmes proies que le crabe royal et n'apprécie pas qu'un nouveau venu, le concurrent sur son territoire. Le crabe royal a vu son rival. Il exhibe son ventre clair pour tenter de l'intimider. Si le poisson loup attaque, malgré tout, le crabe peut compter sur son armure naturelle. La carapace du crabe a résisté aux dents de son adversaire, même s'il y laisse parfois une ou deux pattes. La blessure se couvre aussitôt d'une membrane protectrice qui empêche l'hémorragie. Très rapidement, un bourgeon de ce qui sera une nouvelle patte échasse se forme sur le moignon. La patte finira par repousser. Mais la repousse prendra du temps car elle se fait au fil des mues. Les éclopées sont nombreux, mais ils survivent. Le crabe fait preuve d'une extraordinaire résilience. Sa résistance exceptionnelle se conjugue à une formidable capacité de reproduction. Les scientifiques s'y intéressent de très près. Ils ont constaté que pour s'accoupler, les femelles privilégient les mâles de grande taille. L'espérance de vie du crabe est de 20 à 30 ans. Il atteint la maturité entre 4 et 7 ans. Les biologistes s'appuient sur la profession de mâles de grande taille et de femelles en âge de se reproduire pour prévoir la croissance d'une colonie. La période de reproduction commence au printemps. Elle est une étape essentielle dans le cycle biologique du crabe royal. Les femelles émettent des phéromones qui attirent les mâles. l'un d'eux a répondu à l'appel. Il se saisit de la femelle et l'emmène avec lui. mâles et femelles restent étroitement enlacées pendant deux semaines. Ni l'un ni l'autre ne se nourrit jusqu'à ce que la femelle soit prête à être fertilisée. comme chez les autres espèces de crabes la femelle cache ses oeufs sous sa carapace mais chez le crabe royal elle les conserve très longtemps une année entière pour une bonne maturation. Après l'éclosion jusqu'à 400 000 larves se dispersent au fil de l'eau. Elles sont emportées par les courants parfois sur des kilomètres supportant sans dommage de grands écarts de température. au printemps les larves trouvent profusion de planctons pour démarrer leur croissance. Elles se déplacent lentement et doivent se cacher pour échapper aux innombrables prédateurs prêts à se jeter sur elles. celles qui survivent entament une série de transformations qui les amèneront à leur forme définitive. Les larves sont devenues de petits crabes. de petits crabes. Sous-titrage ST' 501